Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Allez, je t'envoie le générique. Comme chaque dimanche, vous savez très bien que je vais nettoyer une rue sur Marseille. Alors là, on est à l'église du Chartreux. Ici, on a un peu commencé l'aventure en 2020. Et on est sous la pluie. Oui, on est sous la pluie. Alors, il y a des trucs à ramasser. On n'a pas vu si c'était vraiment pollué ou pas. Là-bas, il y a des petites merdes qui traînent dans le métro. Devant l'église aussi, j'ai vu qu'il y avait des petites merdes. En fait, l'objectif, c'est ça. C'est de l'église du Chartreux jusqu'au pont du Chartreux. C'est une ligne droite. On a une heure pour tout nettoyer. Espérons que ce n'est pas trop sale. On va commencer à nettoyer déjà un peu la place. Un peu parce que c'est propre. Avec la pluie, c'est propre. Les gens, voilà. Et je suis avec Aurore. Mais je pense qu'elle ne veut pas trop se faire filmer, je parie. Oui, c'est ça. Voilà. C'est la seule qui est venue sous la pluie. Elle n'a pas eu peur. On va commencer avec la petite bouteille de pipi. Bon, c'est tout à fait normal. On ne va pas chercher à comprendre. Pourquoi j'étais dans une poubelle ? Parce qu'on ne peut pas le laisser par terre. Heureusement que je la pince, la vérité. L'étageur de poubelle. C'est sûr, tu veux pas la pince ? Regardez-moi ça. Tiens, tu veux un God ? Café trottoir. Ça a toujours été... Jusqu'à maintenant, même si les bars sont fermés, les cafés trottoirs, il y en a toujours. Ce que j'adore dans mon émission, c'est de ramasser des sacs. Ils posent. Ils jettent pas, en fait. Ils posent. C'est mignon, ça. Regarde, c'est un petit gant de bébé qui pleure. Hop. Un petit café trottoir de famille. Oh, mais il n'y a que du café trottoir ici. Est-ce que c'est l'église qui sert le café ? Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pêcheurs. Oh, putain. Quand c'est mouillé, les mouchoirs, mamma mia, il y en a plein. Un café écossais. On va s'attaquer sur ce sous-trottoir-là. On va aller tout en bas jusqu'à la passerelle. Hop. Et après, on va remonter ici. Et on a fini. Mais vraiment, la plupart des Marseillais, ce sont des crasseux. Mais si vous entendez, les Marseillais ne jettent jamais rien par terre. Non. En fait, c'est des trucs, tu vois, les déchets, ils marchent tout seuls. En fait, les déchets, en fait, tu t'en rends pas compte, c'est un peu comme les Toy Story. Allez, on va aller tout droit. En fait, je t'explique, vu que je suis daltonnier, là, je ne vois plus rien. Du coup, je ne sais même pas s'il y a quelque chose. Mais toi, quand je commence à travailler à 4h du matin, quand j'étais cantonnier, j'attendais qu'il fasse des jours pour que je puisse voir quelque chose. Après, on est sous la pluie, là. Bon, là, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'on va attaquer, maintenant, on va remonter jusqu'à l'église. Tac. Tac. C'est plus rapide avec la main, hein. C'est plus rapide. C'est plus rapide avec la main, hein. C'est plus rapide. C'est plus rapide. C'est plus rapide avec la main dans le lever. Tu sais, ils ont réussi. Ils ont bloqué. Ah oui, ils ont réussi à être bloqué, ça. Ouais, mais c'est bloqué. Tu es goblé de famille en plastique ? Ça n'existe plus. On ne cherche plus à comprendre, Aurore. Pourquoi tu cherches toujours le compliqué ? C'est pour ça que quand tu fais ce genre d'aventure, tu apprends qu'il y a des gens qui sont intelligents pour faire des trucs cons. C'est bien la valise par terre. C'est très bien. Mais c'est mieux, là. C'est mieux. Ça va, c'est pas très sale, je vous dirais la vérité. C'est bien, hein ? Ça. Ça va, c'est pas une excuse. Ça va, c'est des fragiles, en fait. C'est mieux. Qu'est-ce qu'on en pense, là ? Vous en pensez quoi ? Vous en pensez quoi de cet épisode ? Tranquilou, on nettoie. Il n'y a pas beaucoup, ça c'est bien. Il faut montrer aussi le côté que Marseille, ce n'est pas tout le temps sale. Il y a des déchets, certes. Il faut avouer qu'il y a une bonne évolution parce que l'année dernière, quand je suis venu ici, je vous mets l'affiche, là, de la vidéo. Si vous voulez voir cette vidéo-là, on était trois en train de nettoyer le chartreux. On a fait quand même 10 fois 110 litres. On a rempli ça, quand même. La cuillère n'existe pas. Ouais, j'ai réussi. On a ramassé quand même pas mal de choses en sachant que ce n'était pas très très sale. C'est assez super. Heureusement qu'il y avait aussi Aurore parce que ça a accéléré les choses. Parce que si j'étais seul, à mon avis, ce n'était pas pareil. Ça, c'est le sac de Aurore. Ça va quand même. Ça, c'est mon sac. Et ça va. Ça va, franchement. Voilà, ça fait 160 litres de déchets en une heure. Je trouve ça que c'est cool quand même. J'ai les doigts congelés. Bon, je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo du nettoyeur. Pense-toi à t'abonner, mettre un petit like, un petit commentaire. Et à plus. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501